Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va nous emmener du côté du Japon. Aujourd'hui on va partir sur des petites aubergines qu'on va faire frire et tremper dans un bouillon d'hashi au safran. Ça va être une petite dinguerie, alors c'est parti ! J'ai entre les mains de belles petites aubergines de mon maraîcher préféré de la Drôme, un potager en valoir. C'est des aubergines japonaises, c'est vraiment la Rolls Royce de l'aubergine. On la reconnaît parce qu'elle a son joli petit calice comme ça, légèrement vieux, assez pourpre, qui n'est pas vert comme sur les autres. Et puis cette couleur délicate entre le fuchsia, le pauvre et le violet, c'est vraiment magnifique. Bien sûr vous pouvez réaliser cette recette avec des aubergines beaucoup plus classiques, les versions standards, mais si vous avez l'occasion de tomber sur ces petites merveilles foncées, enfin merveilles foncées, merveilles violettes plutôt. Pour les ragotants de la recette, vous allez partir pour le bouillon sur une base de dashi. Si vous ne savez pas comment le faire, je vous renvoie sur la vidéo qu'on a fait pour faire son dashi maison, c'est très très cool, mais vous pouvez aussi l'acheter tout préparé déjà, avec un petit peu de sauce soja, un peu de mirin, une petite pointe de sucre, une demi-cuillère à café par exemple, un peu de gingembre frais, du piment pour ceux qui aiment, et bien sûr l'épice principale de la recette, c'est le safran qui va donner tout le caractère au bouillon. Pour les proportions, en tout cas, ça se passera en barre de description pour avoir les quantités exactes. Avec ça, vous allez avoir besoin de 3-4 belles aubergines japonaises, ou 2 aubergines classiques, si elles sont un petit peu plus grosses, du gros sel, du sésame noir ou et doré, et puis un petit verre d'oignon parce que ça fait très joli. Et puis bien sûr, c'est un peu gras, mais c'est pour ça que c'est bon, le gras c'est quand même la vie. Un peu d'huile de friture parce que c'est ça qui va être cool, c'est de faire frire les aubergines, et ensuite les tremper dans le bouillon de dashi, ça va alléger et ça va garder le côté gourmand. C'est une petite dinguerie. On passe maintenant à la réalisation du bouillon, c'est tout simple, on met tous les ingrédients dans une casserole, sauf le safran parce qu'il ne faut pas le faire chauffer. On porte à ébullition, une fois que c'est prêt, on rajoute le safran et on réserve au frais. C'est parti ! Et maintenant, on porte ça à ébullition. Maintenant que le bouillon est monté à ébullition, c'est le moment d'ajouter le safran, on le laisse infuser tranquillement et quand ça a refroidi un petit peu, on le laisse au frigo tranquillement. Maintenant, on va passer à la préparation des aubergines, mais avant cela, on prépare notre petite eau salée qui va permettre de dégorger, on prend le sel avec les proportions indiquées en barre de description et on rajoute dans l'eau. On dissout bien le sel dans l'eau, l'idée c'est en fait d'extraire l'eau de végétation des légumes et ça c'est le petit tips, le petit secret de la recette, ça va permettre une fois qu'on va faire frire les aubergines d'avoir quelque chose de beaucoup plus croustillant, de beaucoup plus agréable. Pour les aubergines, vous pouvez les d'un côté comme ça, pareil de l'autre. Et ce que je vous conseille pour garder un petit peu la forme originelle du légume, je trouve que c'est très agréable, on laisse le pédoncule et on coupe en tranches de 1 à 2 cm d'épaisseur. Donc là, moi je vais faire 3 tranches dans celle-ci, c'est parti. Voilà, c'est parfait. Et on fait pareil pour la suite. Voilà, vos aubergines sont dans l'eau, on laisse dégorger pendant 10 minutes, un quart d'heure, juste le temps qu'elles perdent un petit peu leur végétation et après ça va passer à la friture parce que le gras, c'est la vie. Les 10 minutes sont passées, du coup maintenant, on va sécher nos aubergines avant de les passer à la friture. Et là, on sèche bien. On est sur une huile autour de 160 degrés, c'est parfait. Alors là, elles sont légèrement dorées, c'est vraiment pas mal. C'est le moment de les sortir, on va les mettre sur du papier absorbant et quand elles sont encore bien chaudes, dans le bouillon qu'on a préparé. Et quand elles sont encore bien chaudes, ça part dans le bouillon. Ça fait deux heures que nos aubergines sont au frigo, elles ont bien pris le frais. C'est le moment de les servir, on va servir un petit bol de riz à côté. Les aubergines dans leur bouillon, let's go ! Ce que je vous conseille, c'est de servir le riz à côté parce que le bouillon, ça risque de le détremper. Donc vous prenez une jolie petite assiette, vous mettez vos aubergines, deux, trois par personne. Une jolie louche de bouillon, un petit peu de gingembre râpé, un petit peu d'oignon vert pour donner de la couleur, un petit peu de sésame blanc, un petit peu de sésame noir. Et là, vous êtes prêts à déguster quelque chose de très agréable. Voilà, cette recette est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. En tout cas, c'est le plus gros soutien que vous pouvez nous faire. Il y a bientôt une nouvelle recette qui va sortir à base de miso pour mettre en valeur encore l'aubergine. Je pense que ça va plutôt vous plaire. Je vous dis rendez-vous tous les samedis matins sur la chaîne Les Recettes de Limca. A la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501